Bonjour à tous et à toutes les amis cimeurs et pilotes furaxiens et furaxienne et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tuto sur x plane 12 vous m'avez demandé à plusieurs reprises de tester orto auto orto donc c'est ce que j'ai fait ce matin et pour le coup je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment l'installer donc là on va faire une petite rotation avec l'embreur 175 de sorte à voir si ça a bien fonctionné et je n'ai aucune orto photo d'installer actuellement sur mon pc j'utilise auto orto uniquement alors comment ça fonctionne tout simplement comme msfs 2020 vous allez avoir une connexion avec des serveurs qui vont télécharger les tuiles en temps réel selon la zone où vous êtes ça fonctionne très très bien seulement il n'y a pas d'aïe pour corriger certains défauts sur les tuiles et ça marche plutôt bien donc n'oubliez pas que la vidéo va être chapitrée et si vous voulez plus de vidéos à venir n'oubliez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo pour l'aider dans son référencement et franchement je trouve ça plutôt très très sympa de ne plus avoir à galérer avec orto 4 xp a installé ses tuiles et autres hors auto orto va vous permettre en fait de bannir toute cette partie là et ça marche plutôt bien donc moi j'ai testé sur l'europe pour le moment j'ai pas trouvé d'incohérence et je trouve même les ortho plutôt joli donc je pense que c'est du level 16 pas 17 je pense pas que ce soit du level 17 vu la taille que cela prend mais c'est largement suffisant pour faire du liner donc pour ce tuto on va voir où et comment télécharger les applications nécessaires pour installer auto orto et je vais vous donner tous les tenants et les aboutissants à les trêves de blabla c'est parti pour le tuto première partie de cette vidéo dans un premier temps vous devez absolument désactiver supprimer ou déplacer vos orto photo cela dépendra de la façon dont vous travaillez sur votre simulateur donc là vous voyez j'ai l'étude d'europe je vais pas m'embêter à les désactiver surtout que je ne veux pas faire ça parce qu'après je ne vais pas savoir quoi activer dans x organizer donc je vais le fermer moi j'utilise x toolbox je le lance et je vais aller dans mon répertoire e ortho france et je vais faire synchroniser avec le répertoire de x plane donc je synchronise à retirer les liens symboliques vers mes ortho photo et là je vais pouvoir relancer une nouvelle fois x organizer forcément il trouve qu'il y a des fichiers manquants ce qui est normal puisque tout ça c'est des ortho je fais close et là si je vais dans ortho photo europe je n'ai plus que la grèce c'est l'aéroport c'est le mesh de corfou donc je le laisse mais on voit bien que je n'ai plus rien donc je vais pouvoir commencer l'installation de auto ortho nous allons maintenant télécharger les applications qu'il va nous falloir pour installer auto ortho donc il ya deux choses qu'il nous faut c'est d'aucan c'est un gestionnaire de téléchargement sous windows et il va vous falloir aussi auto ortho underscore win point zip donc on va commencer par télécharger d'aucan ne vous inquiétez pas si vous êtes sur la page github c'est normal c'est un projet open source donc ici vous allez sur d'aucan cette point exe ici et vous cliquez pour télécharger l'exécutable donc moi je vais le mettre sur un ssd explain qui enregistré voilà c'est télécharger et ensuite je vais télécharger auto ortho win zip dans le même répertoire voilà qui est télécharger maintenant dans un premier temps nous allons tout simplement installer d'aucan setup point exe d'aucan librairie 2.1 bundle j'accepte des conditions et je vais cliquer sur install bien sûr j'ai une alerte de sécurité vous vous allez avoir une fenêtre noire et on attend la fin de l'installation de d'aucan voilà qui est fait vous faites close à partir de maintenant vous allez dans le dossier où vous avez l'archive auto ortho vous ouvrez avec un extracteur de documents peu importe lequel et vous faites un glissé déposé de porto orto relays une fois que c'est fait vous allez directement dans ce dossier et vous allez chercher le point exe qui s'appelle auto orto orto underscore win point exe et vous le mettez par exemple moi je vais le mettre dans ma barre de tâches ici je vais l'épinglé à ma barre de tâches directement pour pouvoir le lancer je reviens dans mon répertoire explain et il va vous falloir ça c'est très très important vous pouvez le faire sur le disque dur que vous souhaitez à savoir que ça peut prendre de la place selon ce que vous voulez installer moi à la base je ne vais installer que l'europe donc sur ce disque la hic plain qui est un ssd il me reste 232 gigaoctets je pense que j'en aurais largement assez donc vous créez un dossier qui s'appelle auto orto vous l'écrivez de cette manière et à l'intérieur de ce dossier vous allez créer trois dossiers un cache un download et un log alors le fichier cache c'est moins le dossier cache plutôt parce que ce n'est pas un fichier c'est un dossier c'est lui qui va recevoir et qui va conserver les zones que vous avez déjà volé donc c'est intéressant à savoir si vous le mettez sur un disque dur suffisamment gros l'avantage c'est que ça évitera des téléchargements de tuiles à chaque fois que vous volerez sur la zone ne vider ce dossier cache uniquement si vous n'avez plus du tout de place mais dans tous les cas il va se remplir donc essayer de trouver un disque où vous avez 3 à 400 giga de dispo et vous devriez être tranquille donc une fois que vous avez créé ces quatre du moins ces trois dossiers mais vous allez tout simplement lancer l'exécutable que l'on a mis en raccourci tout à l'heure ici donc vous avez une fenêtre ms dos qui s'ouvre et là vous allez vous retrouver avec ce set up alors moi comme j'ai déjà fait le tuto je fais toujours les choses en avance avant de vous les présenter si vous n'avez pas votre custom scènerie dix plane vous faites bros ici vous allez chercher là où vous avez installé votre x plane 12 voilà et vous allez chercher votre custom scènerie sélectionner un dossier rien d'autre à faire d'accord ensuite vous allez avoir ici le cache donc nous on a dit qu'on l'avait mis sur le disque x plane i auto orto et cache sélectionner un dossier et là une fois que c'est fait vous pouvez choisir le type de diffuseur de maps que vous voulez moi je préfère bing pour le moment puisqu'il n'y a pas apparemment go2 j'aurais bien aimé qu'ils aient go2 mais apparemment peut-être qu'ils bloquent les accès je sais pas comment ça se passe mais bon vous choisissez bing ce devrait le faire pour l'europe apparemment j'ai testé ça le fait bien ici vous allez dans l'onglet scenery et là vous allez devoir installer un petit pack donc vous voyez ici par exemple pour l'europe c'est des prêts orto ce qu'on appelle des prêts orto vous allez avoir 16 gigas à télécharger donc moi comme je veux l'europe uniquement je vais installer que l'europe pour le moment et je vais faire install vous patienter ça peut être un peu long selon votre connexion ça peut prendre plus ou moins de temps mais voilà vous vous patienter le temps que ce soit complètement terminé en attendant ce que je vais faire je vais mettre cette vidéo en accéléré comme ça vous n'aurez pas à patienter tout le temps de l'installation on 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 Voilà qui est fait. Tout a été téléchargé et décompressé dans le bon répertoire. Vous pouvez à partir de maintenant faire Save and Kit. On va vérifier certaines choses. Déjà, vous allez sur ce PC, disque local C. Vous allez sur User, ici, Utilisateur, dans votre session. Et ici, vous avez un fichier qui s'appelle .auto-orto. Vous faites un clic droit et vous faites Ouvrir avec. Moi, je l'ouvre avec le bloc-notes. Par défaut, c'est très bien. Et vous allez faire attention, ici, à cette ligne. Scenery passe de bien à voir que le logiciel ait bien linké votre custom Scenery. Si ce n'est pas le cas, vous mettez le chemin. Mais ce devrait se faire de façon automatique. Et également, le cache dire, donc le répertoire pour le cache. Il est bien sûr e-auto-orto-cache. Vous pourriez également, si vous le souhaitez, pour l'avenir, modifier les chemins directement pour le download. Puisqu'on a créé un répertoire download. Autant que ce ne soit pas pour rien. Et également, pour le log. Comme ça, cela évitera que tout taille sur votre disque. C'est le principal. Autant économiser de l'espace disque. Parce que, mine de rien, les logs, ça peut prendre de la place au fur et à mesure du temps. Et le download aussi. Donc, on va changer ces répertoires. Et on peut fermer. On fait Enregistrer. Ici, on va lancer maintenant X-Organizer. Et on va vérifier que tout soit bien à bord. Pour ça, je vais cliquer sur Show Récently Scanhead. Et là, je vois qui me met Rode et Overlay Général. Qu'est-ce qu'il me met ? Il faut que je l'active. Je ne l'ai pas activé. Il faut que je l'active. Et ici, vous allez avoir les répertoires qui ont été téléchargés. Z-Europe 12.1. En fonction de la zone. Donc, tout va bien. Tout a bien été linké. Vous n'hésitez pas à déployer les menus. Comme ça. Vous les déployez pour voir si tout est bien coché. Donc, moi, je sais que tout est vert. Donc, tout est bien coché. Par contre, vous risquez d'avoir une erreur d'installation. Ici, ça va être en rouge. Avec le Z-Orto. Bon, comme il est tout en bas. Vous l'activez tout simplement. Ça ne dérangera pas. Ça ne sera pas bien. Voilà. Bien. Bien méchant. Vous le laissez où il est. Et vous pouvez fermer votre X-Organizer. Attention de bien avoir Scenery On et Plug-in On. Comme ça, à chaque fois que vous ferez quelque chose dans X-Organizer. Ce sera enregistré de façon automatique. Donc, maintenant, on va lancer X-Plane. Mais avant de lancer X-Plane, il va vous falloir cliquer sur le raccourci que je vous ai fait faire tout à l'heure. Auto-Orto. Donc, je clique dessus. Mon application se lance. Et là, je n'ai plus qu'à faire Run. Et c'est lancé. Alors, là, vous voyez, il vous dit que si vous voulez quitter l'application, soit vous pouvez cliquer sur la croix, soit utiliser le raccourci clavier CTRL plus C. Vous voyez qu'il y a la particularité de fermer l'application. Donc, pour le coup, je la relance. Je voulais juste vous montrer ce petit détail. C'est lancé. Je fais Run. Et je vais démarrer X-Organizer et lancer X-Plane à travers X-Organizer. Faites toujours ça. Si vous avez X-Organizer et que vous avez des scènes un peu particulières que vous avez dû organiser un peu différemment. Donc, pensez à faire Start X-Plane ou F4 pour lancer votre simulateur à travers X-Organizer. Je vous retrouve dès que le simulateur sera lancé. Nous voilà sur l'aéroport de Nice dans le Cessna Citation X par défaut d'X-Plane. Et on va vérifier que notre travail est bien fonctionné. Et comme on peut le voir, on a bien des orthos de partout. Je ne vois pas de différence avec les orthos que j'avais avant. C'est très très prof. Franchement, je suis plutôt content du résultat. L'eau est au bon niveau. Ça a l'air de très très bien fonctionner. Et je trouve même les couleurs très sympa. Donc, je suis satisfait du résultat. En conclusion, que pourrait-on dire ? C'est génial. Merci à ceux qui ont développé ce soft et en plus open source. Je vous le recommande fortement. Ça va vous éviter de vous prendre la tête avec la création d'orthophoto. Ceci dit, je vous mets quand même le lien en haut à droite. Au cas où vous vouliez voir tout le processus pour créer une ortho, vous allez comprendre pourquoi j'adore cette méthode. Je la trouve très bien, très fonctionnelle. Donc, je ne peux que vous la recommander. Suivez bien le tuto pas à pas. Et vous allez voir que vous n'aurez aucune difficulté à l'installer. On arrive à la fin de cette vidéo tuto. J'espère que mon travail vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça va aider la vidéo référentement et ça me fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, pensez à cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, vous recevrez une notif des vidéos et live à venir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et le serveur Discord de la chaîne. Tous les liens sont en description de la vidéo. Les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes, mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos proches, de toutes les personnes que vous aimez. Moi, je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye et fly safe ! Sous-titrage ST' 501